salut tout le monde j'espère que vous passez de bonnes vacances moi les miennes elles sont excellentes parce que je scrappe beaucoup donc c'est parfait pour moi donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo un peu spéciale sur toutes mes créations que j'ai pu faire sur le thème d'halloween je sais c'est un peu tôt mais bon comme case craft et d'autres compagnies ont sorti leur leur d'aistos cette année pour être sûr que nous les ayons à temps et bien moi je m'y suis mise tout de suite donc ici je commence avec des petites capsules altérées on a acheté sur aliexpress évidemment les chaînes aussi les breloques tout ça ça vient de chez aliexpress même le petit fermoir ici ça vient de chez aliexpress donc voilà donc c'est simplement du papier qu'on coupe avec une perfo de 1 pouce de centimètres et demi à peu près et alors on vient remettre une capsule transparente de sauf à on colle d'abord le papier sur la capsule on vient remettre une capsule transparent de 20 un petit rond transparent dessus et voilà le tour est joué qui vient aussi d'ailleurs le tiront transparent de chez aliexpress donc voilà donc j'en ai fait deux rouges orangé voilà et aussi les petites perles que je m'égare les petites perles ici ce sont des perles artémiaux que j'ai monté j'ai fait des petites petites breloques moi même voilà voilà c'est de si alors pour faire les trous dans les capsules j'ai fait la folie d'acheter ces petits outils ci permettent de perforer les capsules parce que le le petit trou de l'acropodile est quand même trop gros pour pour des petites capsules comme ça parce qu'il s'il faut vraiment que le trou si vous voyez bien que le trou soit et tout petit 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 sinon ça écrase trop la capsule et c'est pas beau donc voilà pour les rouges orangé je range mes pinces alors deux vertes donc ici nous avons celle ci le papier ici dans le fond c'est un papier que j'ai téléchargé sur le silhouette studio voilà toujours avec mes petites breloques ici le papier je crois que c'est un papier artémiaux comme les deux autres d'avant je pense voilà donc sur chant voilà une autre petite ici en mou et la petite dernière c'est celle ci ça fait bleu mais c'est mauvais je vous promets donc voilà pour les petites capsules altérées alors je me suis amusé aussi avec ceci avec les nouveaux drops et un stickers et je me suis amusé à essayer de faire des petits yeux pour halloween c'est cool bon ici je les ai fait sur du papier donc je ne saurais pas les récupérer ou alors vraiment avec un petit un petit cutter ici c'est celui avec le stickers vous voyez il a moins de dimensions il en a quand même un petit peu mais beaucoup moins qu'avec le nouveau drop voilà ceci on va passer aux dyes donc voilà donc le premier que j'ai fait c'est la boîte cadeau fantôme de chez qui est strats vous avez le grand fantôme vous avez la partie pour faire la boîte ici cette partie si promette au dessus vous avez aussi pour mettre sur les côtés et en dessous un petit nœud et une petite araignée qui se trouve ici et vous avez aussi les yeux et la bouche voilà donc ça c'est une petite araignée qui se trouve ici j'ai collé une perle de chez action on a eu il y a deux ou trois ans je pense faisant les boîtes rondes plusieurs compartiments et c'était plusieurs tailles avec plusieurs couleurs donc voilà il y a quand même assez de place dedans comme on peut le voir voilà on peut mettre un papier pas du papier calque un du papier transparent comme on fait les shakers avec ici on peut faire un shaker aussi moi ça j'ai pas fait donc voilà j'aime bien joli j'ai repassé avec un pic gel blanc pour donner un petit peu plus de volume d'expression comme on veut j'ai fait ça aussi sur l'araignée donc voilà alors ceci c'est un dais qui est sorti de chez ks kraft l'année dernière c'était de sorte vous avez les petites étoiles aussi pour le précédent qui se découpe donc voilà c'était le doily en toile d'araignée qu'un joli milieu un cercle d'avion de taille je pense que c'est encore disponible dans leur boutique sur aliexpress et j'ai utilisé le mot qui jamais repère dessus celui-ci spider puisque c'est une toile d'araignée autant mettre araignée voilà et voilà oui désolé pour le cadrage parce que je suis en train d'utiliser une nouvelle application iv cam et ça ça me fait filmer à l'envers en fait donc c'est pour ça que je vais d'un côté à l'autre donc ici le mot spider que j'ai fait en de mousse la petite partie ici du milieu que j'ai fait en quatre couleurs différentes en noir en mauve en orange et en vert j'ai mis en doily blanc en dessous j'ai coupé le cercle en noir et la toile d'araignée évidemment en blanc j'ai mis mes petites breloques celle-ci comme je vous ai dit c'est de la marque artemio et des petites nouveau drop à gauche à droite ainsi que trois petites araignées de ce qu'est ce qu'un araignée je ne sais même plus je les ai vus voilà derrière j'ai doublé aussi le cercle qui est tout une jolie bordure tout se voyait sur les deux c'est joli donc voilà pour celui ci alors qui est sorti cette année et par contre par exemple le mot spider ça fait partie dans l'eau de cette année des mots d'halloween alors ici c'est sorti cette année toujours chez ks craft j'adore le produit mais au moins lui c'est pas des copies c'est des créations à elle à nicole silhouette désolé pour le bruit du papier seulement de petites pièces je le remettrai après dedans donc voilà donc ici on a le ballon tout simple qui peut servir avec les trois têtes qui peut servir avec les trois têtes comme je disais même tout au long de l'année vous avez le fond chauve-souris et le fond frankenstein vous avez pour faire les petites ficelles qui tiennent les ballons bon je les mets comme ça mais vous les mettez comme vous voulez fournis avec dans le set vous avez des chauves-souris il y en a quatre deux grandes et deux petites vous avez tout pour faire les yeux voilà ça ça va aussi pour faire les yeux je vais vous montrer sur mon exemple ici les cheveux de frankenstein et des petits yeux voilà donc je vous pousse tout ça de côté et voilà mes trois petits ballons d'halloween bon évidemment j'ai fait un frankenstein voilà voilà c'est tout mieux une citrouille un ballon de citrouille par contre ici j'ai fait les yeux comme je vous ai montré avec les nouveaux drops et ici le ballon petit monstre chauve-souris cyclope j'ai utilisé de la mousse pailleté pour tous les fonds pour les chauves-souris pour le tour de l'oeil pour les cheveux de frankenstein donc voilà et du papier blanc pour faire les petites ficelles donc voilà pour ce daïs ceci que je vais pousser de côté sans perdre une pièce alors la cloche la cloche à gâteau c'est pas spécialement d'halloween mais bon moi je m'en suis servie pour un une petite déco d'halloween donc voilà donc j'ai fait ceci une petite cloche transparente une nouveau drop ici pour faire la boule des sequins de chez action et encore papier à paillettes papier vert pour le glaçage du gâteau ça c'est une guirlande je vais dire aussi que j'ai trouvé sur aliexpress enfin daïs ici ça vient d'un autre désolé pour le camion d'un autre daïs je crois aussi de chez casecraft je regarde si je ne l'ai pas ici dans ce que j'ai sinon je vous montrerai une autre fois avec la petite araignée donc voilà donc moi je l'ai fait au format d'halloween ma petite cloche je l'aime bien un chèque mais pas vraiment fort parce que je me suis essayé à la couture mais bon c'est pas trop mon truc sur sur papier ou vélum ou acétate voilà le mot que je cherchais tantôt acétate donc voilà pour ça donc ça c'était le 7 donc vous avez la grande cloche comme j'ai utilisé ici vous en avez une plus basse voilà vous avez tous les accessoires le gâteau le nappage le pied enfin voilà vous avez tout ça dans le 7 et je pense qu'il est encore disponible donc voilà alors le suivant c'est sorti aussi cette année c'est ce bail-ci c'est pour faire l'album maison en terre aussi de chez KS Craft donc voilà ce que moi j'en ai fait pour le moment j'ai pas commencé d'album j'ai juste fait en blanc pour quand même qu'on voyait un petit peu la maison mais j'aurais plutôt de lui faire en gris ou quelque chose comme ça mais bon enfin j'en referai j'ai doublé les petites fenêtres parce que ça ça ne vient pas avec donc on coupe un petit morceau de jaune pour faire comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur on colle derrière vous avez la guirlande donc toutes les petites fenêtres les petites chauves-souris les petites araignées encore une autre ici enfin c'est super bien fait bien détaillé tout est un peu de travers c'est joliment fait c'est très très beau et pour faire la cloche de la porte j'ai aussi utilisé je sais pas comment je vais faire pour vous montrer voilà du nouveau drop ouais c'est mon nouveau jouet préféré enfin nouveau non mais c'est mon jouet préféré c'est le nouveau drop donc voilà et j'ai repassé sur les ampoules avec aussi un gel pen blanc bon pour donner un peu de un peu de voilà voilà pour celui-ci alors le suivant ce n'est pas de chez PSCraft j'ai trouvé ça sur Aliexpress en regardant une vidéo de Craft Eccentricity je pense elle avait fait de très jolies choses elle l'avait fait aux couleurs de la fête nationale américaine je crois je crois que c'était aux alentours du début juillet du 4 juillet donc j'ai cherché après parce que j'ai trouvé joli j'ai trouvé donc voilà ça se compose enfin c'est deux sets différents vous avez les petits tags ici ordinaires évidemment ça ne s'adapte que sur le plus grand mais bon ça c'est pas grave et vous avez les trois ici pour faire les dessins voilà c'est trois différents qui s'adaptent parfaitement sur le plus grand d'âge comme vous pouvez le voir voilà voilà moi je trouvais ça sympa donc je me suis déjà le recommandé donc voilà pour celui-ci et j'ai fait ceci trois petits tags d'Hallorine c'est pas mimi moi aussi c'est tout mimi aussi en collant enfin en collant en apposant du nouveau drop normalement celui-ci c'était du mauve mais bon comme j'ai fait au Distress Oxide évidemment la Distress Oxide comme on pose de l'humide dessus ça a transféré donc ça a transféré de l'orange dans le mauve donc ça a donné du brun avec un reflet légèrement mauve les stickers c'est de Tim Holtz et de Silence aussi et toujours mes petites mes petites breloques je suis à fond dedans parce que j'en ai fait plein donc autant les utiliser donc voilà pour le orange voici le vert et c'est toujours de la Distress voilà les petits stickers ça vient aussi de Tim Holtz Poison aussi donc voilà mes petites breloques bon j'aime bien les petites breloques et voici le mauve alors ici le je viens de jouer désolé ça a quand même bien resté orange malgré que c'est apposé sur du vert et c'est toujours de la Distress Oxide donc voilà il faut chercher l'erreur je ne sais pas par contre ici le vert je ne sais pas il a l'air d'avoir une auréole tout autour enfin soit donc ça aussi ça vient de aussi de chez Tim Holtz et c'est de la mousse à paillettes pour le fond et mes petites breloques donc voilà pour ceci alors suivant ça je ne sais plus si c'est peut-être chez caisse craft ou pas mais je pense que oui c'est les petits les petits les petits squelettes une petite fille un petit garçon une fille un homme plutôt on va dire parce que j'aime pas dire ça des enfants donc voilà donc ça se composait ça c'était le set complet ça se composait donc les filles garçons les petits nœuds le reste des petits nœuds donc voilà c'est un toys tout simple à mettre en place aussi ici les yeux comme vous voyez je les ai fait aussi en la fille on voit moi par contre on voit plus ici donc voilà je trouvais ça sympa mon nouveau drop encore ici je trouvais ça sympa donc allez je m'en suis pas servie l'année dernière donc c'était c'était l'année dernière ça donc voilà alors ça je sais que c'est pas de chez caisse craft bien qu'ana les a présentés mais c'est pas de chez eux donc c'est la bouteille de potions par contre le mixte de ce qu'il y a c'est bien de chez caisse craft alors mes petites breloques toujours il y a de la ficelle ici pour faire comme les les sorcières dans leur boutique Beware ça c'est un stickers de Tim Holtz toujours mes nouveaux drops voilà bougeant en relief et je les fais en transparence donc il a le même de l'autre côté voilà j'aime bien faire des shakers comme ça tout en transparence voilà les petits mots donc celui-ci donc celui-ci vous l'avez en deux tailles moi j'ai utilisé le grand sinon vous l'avez en plus petit vous voyez celui-là il n'a pas encore servi donc voilà pour celui-ci et le dernier c'est le coffee mug il y a die set avec ces ces tampons qui vont avec chat crâne hache en sanglanté des mains qui font peur des rats des croix voilà et voilà tout tous les petits mots en anglais comme on aime donc voilà donc je vous montre mon coffee mug j'ai tamponné sending you some black magic et j'ai tamponné les mains qui font peur dans deux coins opposés voilà un mix de sequins aussi de chez ks craft donc voilà et toujours mes petites breloques et la partie qui ne sert pas ah bah moi j'en m'en suis servie quand même j'ai fait un autre petit tag un autre petit cercueil toujours mes petits nouveaux draps mes petites breloques sur la mousse donc voilà ça peut servir mettre un petit un petit sentiment des trucs comme ça pour offrir les bonbons ensemble le jour d'halloween voilà donc voilà et bien sur ce j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut